coulisses toujours ici à pont chailloux on vous fait découvrir donc ce qui se passe un petit peu derrière la façade de cet hôpital impressionnant et nous sommes en compagnie du docteur françois le gall bonjour vous êtes vous un des responsables ici de l'anapate alors si je résume simplifié en disant laboratoire d'analyse je suis sans doute incomplet c'est pas vraiment d'analyse donc le laboratoire d'anapate anatomie cytologie pathologique fait des reçoit des prélèvements tous les prélèvements qui sont réalisés à l'hôpital certains des hôpitaux de périphérie viennent dans chez nous et sont examinés pour les pièces opératoires fait d'abord un examen en macroscopique après fixation dans le formule examen macroscopique on choisit les fragments intéressants on les prélève et on fait en technique ses prélèvements pour pouvoir les regarder ensuite sous forme de lames au microscope pour expliquer concrètement votre métier est ce qu'on peut aller voir un petit peu ce qui se passe ou ça dérange pas on voit un peu comment comment ça se passe finalement comment on reçoit ces échantillons sur on vous suit on vous suit on va aller à l'entrée finalement ces dames enregistrer c'est une technique rapide le clinicien est en train d'opérer il a besoin d'un résultat savoir si la pièce de thyroïdectomie je crois qui vient d'arriver comporte des éléments malins si c'est malin il va être obligé de modifier son geste thérapeutique oui 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 j'essaie justement je vais la faire nous voici dans la salle où on va faire l'examen extemporané je vais pouvoir m'en occuper alors évidemment pour décrire à nos auditeurs on a vraiment ce laboratoire que les microscopes tout ce qu'on peut s'attendre à trouver dans dans un laboratoire alors il faut mettre des gants bien sûr de protection tout le monde travaille dans un dans un endroit où évidemment tout doit être protégé et donc là vous avez tout de suite ce prélèvement vous prenez connaissance de la fiche j'imagine tumeur parapharyngée dépend le profond de la parotide alors en fait il ya tout un travail donc de cet échantillon qui est pesé qui est mesuré mesuré un module de 8 grammes mesure 3 cm 5 par 2 5 donc ce prélèvement va être congelé on voit une fois bien dur on va pouvoir le le couper façon très fine avec une machine qui ressemble à une machine à couper le jambon toutes petites tranches et on va examiner une de ces tranches au microscope et en même temps on explique pour les auditeurs le patient lui est toujours patient d'or il est opéré enfin il est en cours d'intervention et le chirurgien attend pour savoir s'il doit ce qu'il doit faire de façon à ce que le chirurgien puisse n'y a pas trop à attendre à partir de prélèvement que j'ai fait j'ai donc une lame j'ai regardé j'ai reposé le téléphone le résultat allo bonjour docteur légal on n'en a pas de résultat d'extempo pour le docteur henry oui bonjour donc ça ressemble à un aidé non pléomorphe voilà très bien bonne journée au revoir voilà donc je lui ai envoyé le résultat de l'examen extemporané il va donc pouvoir arrêter c'est une tumeur bénigne d'accord il va pouvoir arrêter son intervention il n'a pas besoin de totaliser et donc il va on va garder cette lame et elle va et je vais conditer un compte rendu provisoire qui confirme enfin qui permet donc de laisser une trace de mon malade de deux fils de mon téléphone voilà et donc il s'est passé effectivement à peine un quart d'heure entre le prélèvement et puis le diagnostic entre guillemets donc l'examen extemporané est fini dans un deuxième temps ce prélèvement va être techniqué comme les autres d'accord et on va faire des prélèvements sur le reste de la pièce opératoire qui vont permettre de confirmer d'affiner le diagnostic oui et je note le résultat bien entendu donc on va quitter ici l'anapath et le docteur le gall merci de votre visite fort intéressante je vous en prie et puis on va se retrouver demain toujours pour un nouveau coulisse ici à pont chailloux merci Sous-titrage FR ?